Bien communiquer à distance est essentiel pour créer du lien et optimiser le travail en équipe. Voici les réflexes à adopter. Qu'il s'agisse de moments informels ou bien de points d'étape sur un projet, le bon fonctionnement d'une équipe passe par des échanges réguliers et efficaces. Avec vos collaborateurs, soyez toujours réactifs. Communiquez rapidement les informations importantes, les problèmes ou urgences aux personnes concernées. Pour les informations sensibles ou complexes, cependant, il peut être préférable d'attendre le retour au bureau pour peu que la continuité de l'activité n'en soit pas perturbée. N'oubliez pas que pour bien communiquer, vous devez vous rendre matériellement disponible. Prévoyez toujours du temps lorsque vous devez échanger avec vos collègues. Indiquez vos disponibilités à l'avance. Et coupez les sollicitations externes pendant les échanges. Au niveau de l'équipe, il est important d'institutionnaliser des moments de partage d'informations. Des réunions d'équipe hebdomadaires notamment, courtes et participatives, où tous les collaborateurs échangeront sur l'actualité de l'activité. Des points individuels réguliers entre collaborateurs et managers sont également utiles pour passer en revue les priorités, les objectifs, les difficultés, etc. Bien communiquer, c'est aussi choisir les outils adaptés à chaque situation. L'email, d'abord, est l'outil idéal des échanges formels, sans urgence, ou pour lesquels il est important de laisser une trace. Par exemple, lorsque vous avez à faire un point détaillé, de type compte-rendu. Le chat, quant à lui, ne sert pas qu'à favoriser le maintien du lien au sein de l'équipe. Il est parfait pour les échanges informels et rapides, par exemple pour une simple demande de renseignement. Dans toutes les autres situations, mieux vaut privilégier les échanges directs. Un temps de contact, même rapide, est plus efficace pour prendre une décision qu'une multitude d'emails. Cela permet aussi de mieux détecter les éventuels signaux de difficulté ou d'incompréhension chez l'autre. Privilégiez la visioconférence pour tout ce qui appelle une discussion, en particulier à plusieurs. Si vous devez simplement communiquer une information urgente ou sensible, vous devez opter pour le téléphone. En revanche, les questions importantes doivent de préférence être abordées en présentiel. Bien entendu, il est important que toute l'équipe soit alignée sur les canaux de communication à utiliser selon les circonstances. Accordez-vous ! ... ... ... ... ... ... ...